Le Cercle des Poétres C'est Gaston, c'est l'histoire de Gaston à l'envers. On va la remettre à l'endroit. Il est toujours là Gaston ? Mais oui, regardez, je vais vous montrer. Je vais vous montrer, regardez Gaston. Vous le voyez ? Alors j'ai une très bonne nouvelle à vous annoncer. Très très bonne nouvelle à vous annoncer, vous légez-toi. Vous légez-toi. Si, si, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Écoutez-moi, écoutez-moi. J'ai une très belle nouvelle. Gaston est vivant et vous savez pourquoi ? Parce que Victor coule à ses pieds. Victor ? Ben Victor, c'est le ruisseau. Vous savez le ruisseau ? Le ruisseau qui coule sous Riviera, sous Sol 3 et sous Gaston. Bon, vous vous renseignerez vous-même. Ce que je voulais vous dire par rapport à Gaston, vous savez la souche ? C'est qu'elle est bien vivante. Que si vous la laissez maintenant en paix, Gaston y reviendra un bel arbre. Il ne faudra pas très très longtemps. C'est Laurence, même une amie, qui me l'a dit. Alors maintenant, je vais vous dire la vérité. Rien que la vérité. Toute la vérité. Et je vais vous la dire dans le langage du cœur qui est universel. Écoutez bien la vérité. Écoutez bien la vérité. Notre arbre, Gaston, le sol blanc, rêve de rivière, âgette, et bien sur un espace vert public. Ainsi que les roses, ainsi que le noyer, ainsi que les murs, ainsi que le frêne. Tout cela peut être démontré, prouvé, qu'il y a eu corruption. Mais Gaston, il parle le langage du cœur. Alors il est allé trouver son conseiller. Il lui a dit, « S'il te plaît, dessine-moi, monsieur le Gaston. » Et le conseiller lui a dit, « Tout est possible, pour que tu aies encore la vie sauve, pour que tu puisses devenir un bel arbre. Pour toi l'aîné, l'aîné des saules, des marais de jettes, tout est encore possible aujourd'hui. Mais voilà, ceux qui sont venus te couper, ceux qui t'ont volé, ceux qui t'ont kidnappé, tes bourreaux en quelque sorte, ils parlent une autre langue que toi. Et donc tu es condamné, puisque tu refuses, toi. Parce que tu es incapable, toi, de parler cette langue. Alors je vous explique, parce que j'essaye de comprendre. Peut-être que je traduirai mal. Je ne parle pas non plus votre langage, chère amie terrienne, c'est que Gaston Le Soul, il a été massacré par des personnes qui parlent le néerlandais. Jusque-là, où est le problème ? Eh bien le problème, c'est que la victime qui est francophone à Bruxelles, c'est-à-dire la victime à qui on a volé l'espace public, volé le Saul Gaston, volé, volé l'eau, en la pompant et en la mettant dans les goûts ? La victime à qui on a volé les roses de Gaston ? La victime à qui on a volé les noix et tué le noyer ? La victime à qui on a volé les roses, les murs, le frêne, son herbe verte ? La victime à qui on a volé tous là ? Elle parle français ? Et quand elle a porté plainte pour récupérer ce petit bout d'espace vert et cette petite souche qui lui appartient, on lui a répondu tu vas dans un tribunal flamand et tu trouves un avocat flamand parce que ton bourreau est flamand, il parle flamand, alors tu parles flamand, tu vas te faire défendre dans un tribunal qui a peut-être une autre culture que la mienne ? Culture ? Culture ? Culture ? Culture ? Une autre culture ? Mais, mais, mais... Alors Gaston ne comprend pas ? Gaston, il parle le langage du cœur ? Gaston, il parle le langage universel. Regardez, vous voyez le frêne ? Regardez bien, à côté du frêne, il y a les bornes cadastrales, de l'ancien potager, l'ancien terrain, qui a changé de main. Ce terrain a changé de main au cours des décennies, des dernières décennies. Et si vous regardez les photos vues du ciel, puisque vous aimez tout, regardez du ciel. Regardez, le soleil va se lever, c'est pas magnifique. Vous aimez regarder tout du ciel. Alors, regardez bien du ciel, chers amis terriens. Regardez du ciel, et vous verrez que ce terrain était composé de plusieurs parcelles. Mais que les bornes cadastrales n'ont jamais changé. parce que l'espace vert public qui était là derrière était une autre parcelle, jamais mentionné dans les permis d'urbanisme néerlandophones. établi, à Jette, pour une société dont le siège social, le siège social est à Villevorte, donc c'est du néerlandais. donc Gaston parle le néerlandais. Alors Gaston, il vous a dit, non, moi je peux devenir une grande souche, si vous me protégez aujourd'hui, si vous me rendez Victor, le ruisseau, arrêtez de le pomper là-bas, là-bas, vous savez là-bas, où il y a la grue, arrêtez de pomper l'eau du ruisseau, ce ruisseau qui passe là, dans notre sol, dans cet espace vert public, arrêtez de le pomper, vous allez faire un grand trou ici, un grand trou, vous allez mettre des pompes électriques, c'est magnifique, sur ce petit bout de parcelle, qui est encore l'espace public, vous allez oser nous faire ça à nous les riverains, et vous nous demandez de parler flamand, soleil, soleil, arbre, arbre, oiseau, 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 oïe, oïe, bruxellois, oïe, oïe, belges, oïe, oïe, citoyens de toutes les nations, nous, l'univers, nous vous attendons, à notre tribunal, le tribunal de l'amour, vous êtes tous les bienvenus, nous vous demanderons simplement, de parler notre langue, vous, tous les citoyens, de toutes les nations, qui brûlaient toutes les forêts du monde, qui abattaient les arbres, qui pompaient les nappes phréatiques, qui polluaient nos mers, avec du plastique, avec du pétrole, vous qui gaspillez, vous qui gaspillez, les ressources, nos ressources, vous gaspillez nos ressources, humains, humains, nous vous convions, au tribunal, de l'univers, et parlez, parlez, notre langue, l'amour, l'amour, merci le coq, tu as compris toi, tu es déjà au tribunal de l'amour, merci soleil le vent, tu as compris, tu es déjà au tribunal de l'amour, merci Gaston Le Saul, toi l'arbre de la transition, toi sur lequel la légende a écrit, il y a l'espoir, il y a l'espérance, il y a l'inespéré, l'amour, l'amour transcende toujours à Jette, et à Bruxelles, et en Belgique, et sur la planète Terre, l'amour transcende toujours. Vous avez raison, vous avez raison le collège, tout est tellement plus beau, plus bon, et plus juste, quand on regarde du ciel, et vous avez raison, il n'y a pas besoin de lunettes, que vous soyez myope ou hypermétrope, pour voir la vie, pour voir la terre, pour voir les oiseaux, pour voir le soleil, pour voir les étoiles, pour voir la lune, pour écouter le coq qui chante, pour observer la rose qui s'ouvre, et vous parfume, du ciel, c'est tellement beaucoup plus beau, plus bon, et plus juste. C'est tellement plus beau, plus bon, et plus juste. On dit oui, on dit non, on dit amour, toujours. Qui je suis ? Qui je suis ? Moi ? Qui je suis ? Inès ? Inès. Inès. De Agnès. Étymologie. Parce que, vous les, les humains, vous parliez le latin, vous parliez le grec. Je suis Inès. Péré, comme la Père. Regardez. Il faut que je vous montre quelque chose. je vais me déshabiller. Regardez. Je me déshabille. Je vais me déshabiller. Regardez. Ça, c'est la rose de Gaston. Et ça, c'est, c'est le masque de bronze. Mon masque de bronze, mais il a disparu. C'est pas grave. J'ai une copie. Regardez. J'ai une copie. C'est le même masque. Regardez. Je voulais vous montrer ça. C'est la paire. C'est la paire. C'est la paire. Inès, Péré. Et ça, c'est la paire. Parce que l'autre, arbre, l'autre Gaston, il est au cou d'onyx. Vous me direz, quel mystère. Quel mystère, le masque de bronze, le médaillon, la paire, Inès de Agnès, Pérez, quel mystère, et le masque de bronze, le masque de dentelle, avec une rose, la rose de Gaston, le masque originale, où est-il ? Parce que je vous assure, je vous assure, j'étois, j'étoise, bruxellois, bruxelloises, belges, européens, citoyens de la planète bleue, je vous assure que lorsque vous portez ce masque de bronze, vous parlez le langage du cœur, vous savez ce langage que vous avez oublié ? Ce langage que vous avez oublié ? Alors, Inès Pérez, je m'adresse au service du patrimoine régional de Bruxelles et je demande que le Saul Gaston qui est là. Je demande que le Saul Gaston qui est là et encore en très bonne santé soit non seulement bien soigné, mais qu'il soit aussi protégé et que l'espace vert dans lequel il est soit rendu aux citoyens, aux citoyennes. Je demande au patrimoine de respecter Victor, le ruisseau, nous l'avons appelé ainsi. Vous identifierez vous-même le nom de ce ruisseau qui coule sous le chantier Riviera. Et nous demandons au patrimoine de protéger cette eau, parce qu'elle est l'eau de tous les Bruxellois et de toutes les Bruxelloises, elle est l'eau de tous les Bruxelles, elle est l'eau de tous les Européens, elle de la planète Terre. Patrimoine ! Patrimoine ! Patrimoine ! Patrimoine ! Nous t'offrons des leçons, pour apprendre le langage universel. Si tu souhaites, toi aussi, patrimoine de Bruxelles, venir, venir à notre tribunal. Vous avez entendu ? Bonjour Agnès, c'est Thierry, c'est Thierry qui dit bonjour Agnès. En fait, Agnès, Thierry, Daniel, Nadine, Maria, Séverine, Anjo, Christina, Laurent, Olivier et tous les autres Bruxellois, Bruxelloises parlent déjà le langage universel. Le saviez-vous ? Il y a ici, dans le village de Jette, le village de Magritte, beaucoup de personnes qui parlent déjà ce langage. Et vous ne les avez pas entendus, bien sûr. Ils auraient pu être là, et ils étaient là, mais vous ne les avez pas entendus. Alors vous ne comprenez pas pourquoi ils n'ont pas intenté procès aux promoteurs, quand ils ont kidnappé Victor, il y a déjà quelques années. Vous ne comprenez pas pourquoi ils n'ont pas intenté un procès au collège de Jette, il y a déjà quelques années, quand leurs droits ont été bafoués. Vous ne comprenez pas pourquoi ils n'ont pas intenté un procès ? A Bruxelles Environnement, il y a quelques années, quand le saule Gaston n'a pas été bien soigné. Vous ne comprenez pas pourquoi ils n'ont pas intenté un procès au service du patrimoine, quand on a démoli un magnifique puits historique, à côté de chez eux, un puits de briques rouges, très spécial, et qui contenait quelque chose d'extrêmement important, mais nous ne le saurons jamais. Parce que le patrimoine et parce que le promoteur parlaient un autre langage que le langage du cœur. Nous vous avons invité à ce tribunal de l'amour et nous vous invitons encore. Et si vous avez besoin d'apprendre notre langue, la langue d'Agnès, de Thierry, de Daniel, de Louisa, de Géraldine peut-être, de Olivier, de Jeanne, notre doyenne, oui Jeanne, la doyenne du sol 3, de Simon, de Daniel au pluriel. Si vous avez envie d'apprendre notre langue et de comprendre pourquoi ici, dans les marais de Jette, nous regardons, nous observons le monde entier gaspiller notre eau, la jeter à l'égout, nous la faire payer parce qu'elle était mélangée à des produits toxiques comme de la javel, du chlore, des peintures. Mais elle est traitée, cette eau, cette eau que vous avez pompée, cette eau de Victor que vous avez pompée et mise à l'égout, elle est traitée et nous la payons. Et si vous ne comprenez pas pourquoi nous, les villageois, nous acceptons de boire cette eau et de la payer si cher, sans intenter un procès, c'est parce que nous ne parlons pas votre langue. Il est impossible pour nous de nous rendre à votre tribunal et de vous attenter un procès dans votre langue, flamand, français, anglais, chinois. C'est impossible pour nous. Nous parlons une autre langue depuis bien longtemps. Alors venez rejoindre le cercle des poètes réunis, United Talents Unlimited, parce que vous avez tous des talents à l'infini et ensemble unissons nos talents pour écouter, écouter l'univers, écouter le coq, écouter le train, le train, qui nous aide à œuvrer, œuvreront, pas pour de l'argent, œuvreront et créons. United Talents Unlimited, inespérer une légende aînée, copyright, vous avez le droit de copier, de copier l'amour, je vous l'ai déjà dit dans, depuis la souche de Gaston le, le saul, le saul blanc qui va bientôt repousser, je vais vous dire quelque chose d'important. Il y a la réalité. Il y a le monde parallèle. Les parallèles se rejoignent à l'infini. Je suis l'infini. C'est ainsi que je me sens. Et je vous invite à trouver le masque de bronze et de le porter. C'est ainsi que je me sens. Et je vous invite à trouver le masque de bronze. C'est ainsi que je vous invite à trouver le masque de bronze.